Je m'appelle Pastor Gary Rossi de Montréal, Québec, Canada. La captivité d'Israël prédit par l'Éternel Abraham. Genèse 15, verset 13 et 14. C'était l'Éternel Abraham, sachant que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, mais ils seront asservis et on les ouvre pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Ils sortisont ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieille. Cette prophétie est accomplie en l'Exode 12 verset 40. Les peuples juifs sortis d'Égypte et parvenant au Mont-Sinahi par la puissance de Dieu, Exode 12 verset 18. Les enfants, ils ont été partis de Ramsès pour support au nom d'environ 600 hommes de pied. Les enfants, une multitude de gens de toutes espèces montaient avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux considérables de goûts et de bœufs. Ils furent des gâteaux criants sans le vin et avec la patte qu'ils avaient emporté d'Égypte. Ils étaient parlevés. Quand ils avaient été chassés d'Égypte, ils avaient été chassés d'Égypte sans pouvoir tarder et sans prendre l'épovision avec eux. Ce jour, les enfants d'Israël en Égypte furent de 430 ans. Et au bout de 430 ans, le jour même, toutes les armes de l'Égypte sortis du pays d'Égypte. Cette nuit sera célébrée au nom d'Égypte éternel pour tous les enfants d'Israël et pour leurs descendants. Exode 12, 37 à 42. La bénédiction du peuple juif, Genèse 12, 1 à 3. Cette promesse fait partie de la quatrième dispensation ou la promesse. Elle s'étend de cet appel d'Abraham à la promégation de la loi du Sinaï, cinquième dispensation. Le troisième mois après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivaient ce jour-là au désert du Sinaï. Étant parti de Réphidim, ce jour-là au désert du Sinaï. Étant parti de Réphidim, il arrivait au désert du Sinaï. Ils campaient dans le désert. Israël crampa la vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers eux et l'État est appelé à Dieu de la montagne en disant « Tu parles ainsi à la maison de Jacob. » Dira aux enfants d'Israël, « Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur les ailes d'Aigle et amené vers toi, vers moi. » Exode 19, 1 à 4. Cette promesse de bénédiction est faite à tous les individus et aux nations qui donnent les descendants d'Abraham, menacées de malédictions prononcées contre ceux qui peuvent se dérouler. Jénèze 12, 3 à 25 à 26. Le peuple juge de bénédiction est dépositaire de la vérité divine, révèle Abraham. La sensation de la promesse fut momentanément suspendue pour la promesse de la loi et de la régime qu'elle inaugure pour éprouver la fidélité d'une à la vérité divine. Exode 19, 1 à 3. Cette bénédiction est à la fois matérielle et spirituelle. Jénèze 13, 14 à 17. Jénèze 15, 18. Jénèze 15, 25, 27. Jénèze 15, 6. Jénèze 15, 26. Abraham, honoré par Dieu, devient un moyen de bénédiction pour ses descendants. Le peuple juif et tous les croyants du monde. Jénèze 12, verset 2. Jénèze 14, 21. Galat 3, verset 16. « Vénérez ceux qui te béniront. » Jénèze 12, verset 3. Cet abrédissement est littéralement accompli à travers l'histoire. Le peuple qui yon persekuté les juifs ont été variablement frappés. Quelque Égypte, Arabie, Saoudite, Irak, Zadani, Liban, Syrie, Yemen, Libi, Sudan, Maroc, Tunisi, Koweït, Algerie, Baren, Qatar, Emirat Arabini, Oman, Moritaine, Somalie, Autorité Palestine, Libouti, Gomorre, La Russie, Allemagne, La Chine et autres. Et ceux qui yon protégé ont été favorablement béni, USA, Canada et autres. A venir, pour vous voir davantage de bienfondés de cette réalité. Le Théonome 30, verset 7. Évahie 4, verset 1 et 2. Joël 3, verset 1 à 8. Messie 5, verset 6 à 8. Agie 2, verset 22. Zachary 4, verset 1 à 13. A 3. Matthieu 25, verset 45. Toutes les familles de la terre seront béni en 3. Genèse 12, verset 3. Il s'agit de la grande promesse évangélique à compréhant Jésus-Christ, la posterité d'Abraham. Et aussi, en tout les descendants spirituels d'Abraham qui, comme nous, sont justifiés par la foi au Mèka 3, à la 3 à 6 à 9, au Jean 8 à 56 à 58. Donc, nous venons de voir la captivité d'Israël prédit par l'éternel Abraham, Genèse 15, verset 13. Et 14, il y a aussi la bénédiction du peuple juif, Genèse 12, verset 1 à 3. Donc, ces études-là nous permettront d'avoir une base solide pour comprendre toutes les autres études bibliques et théologiques, quand leur interprétation vous fera place. Donc, que Dieu vous bénisse, parce que vous arrivez aussi. Montréal, Québec, Canada, que Dieu vous bénisse, à très bientôt.